Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'adresse à tous les scrappeurs, les scrappeuses, éventuellement d'autres personnes qui utilisent en fait cette colle là. Il s'agit de la colle Tombow, je ne sais pas si vous pourrez lire, T-O-M-B-O-W, verte. Elle existe aussi en bleu, bon la question que je vais vous poser concerne surtout cette colle là, la verte, qui est sans acide, qui est une colle blanche et en scrappe, en tout cas on l'utilise surtout pour coller nos photos. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma colle chouchoute pour coller les photos, c'est une colle vraiment de qualité que je recommande à tout le monde. Et j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans mes vidéos, je vends des albums aussi, je recommande cette colle là pour les personnes qui voudraient coller leurs photos dans mes albums. Bref, et une abonnée me posait la question, elle me dit, selon tes recommandations, je l'ai acheté mais il y a écrit dessus, alors je n'ai jamais fait attention. Peux provoquer une allergie cutanée en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau, en cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un médecin. Enfin, je ne lis pas, j'avoue ce genre de choses et je regarde juste s'il y a de l'acide dedans ou pas en général quand je lis à mon propre tort. Alors moi je n'ai jamais eu de problème avec, sachant que j'ai une peau qui a tendance à faire des réactions, des petits boutons, des réactions d'allergie. Moi je n'ai pas des fortes allergies mais, enfin sauf si je reste en contact tous les jours pendant très longtemps. Mais voilà, j'ai une peau qui a tendance à me faire des petites réactions. Alors c'est surtout crème, gel douche, shampoing, tout ça, voilà, c'est très pénible, lessive. Et je, alors, je n'ai jamais eu de problème, je précise quand même que c'est une colle que je n'utilise pas très souvent en fait, je n'utilise que pour coller mes photos. Je pourrais l'utiliser pour tout si elle était moins chère, c'est juste un problème, enfin un problème, c'est juste une question financière. C'est parce qu'elle est quand même assez chère et du coup je ne l'utilise que pour mes photos. Mais si elle n'était pas si chère, j'aurais une colle unique, j'aurais celle-là. Bref, tout ça pour dire que pour une petite utilisation où il peut m'arriver accidentellement de m'en mettre un petit peu sur les doigts, parce que j'utilise sans gants, bon, voilà mon utilisation et je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais entendu parler de problème non plus, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, on me demande si j'ai connaissance de problèmes éventuels et s'il faut mettre des gants pour l'utiliser. Alors moi, dans les vidéos, je n'ai jamais vu personne utiliser des gants, mais je voulais vous demander votre avis pour répondre à cette personne. Voilà, tout simplement, donc si jamais que vous n'ayez ou pas des problèmes de peau, ou que vous soyez sensible, ou une peau qui a tendance à faire des réactions, ou des petits boutons, éventuellement de l'eczéma, ou voilà, si vous pouvez... Bon, alors c'est une question qui peut être gênante, mais si ça vous gêne de préciser tout ça, simplement si vous pouvez dire que vous avez entendu ou pas parler de réactions, et si vous pensez que c'est bien mieux de mettre des gants ou pas, voilà, pour donner des informations à la personne, qui pourra du coup lire en retour vos commentaires, voilà, si vous vouliez bien, en tout cas pour ceux qui acceptent de jouer le jeu, si vous voulez bien du coup mettre vos commentaires, ce que vous savez sur cette colle, alors comme c'est, voilà, comme je dis, si c'est un peu indiscret, n'hésitez pas à ne pas me dire que c'est vous forcément, ou voilà, il y a toujours des façons plus discrètes de dire les choses ou pas, enfin voilà, après chacun fait comme il veut, évidemment, c'est simplement en fait pour répondre à cette question, à la personne, voilà, c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'il y aura du monde pour répondre à la question, et je vous dis à très très vite, merci, bisous, bye.